... Ah non ! L'enfant ne se construit pas en vissant un bras sur un corps, puis en vissant les doigts, puis en mettant un œil dans un trou. C'est fait par impérogénèse. C'est un organisme dans toute son unité. S'il ressent un coup d'un côté, ça se ressent partout. Il fonctionne comme organisme. La machine, au contraire, on l'a construite par des composantes élémentaires, en les ajoutant l'une à l'autre. Après le deep learning, on nous a promis mille applications de cette machine qui avait, chose remarquable, gagné contre Gasparov. Cinq ans après, ils n'ont pas réussi justement à généraliser la méthode, à faire toute autre chose. Et c'est toujours comme ça. On y fait des choses formidables, mais chaque fois, c'est-à-dire une machine qui auto-apprend, mais sur un problème spécifique. Une grande puissance, mais très peu de généralité. Cette atmosphère où on cherche toujours la solution magique, cette vision d'immédiateté. Nous sommes face à tout un tas de défis, face auxquels la proposition théorique, la proposition qui permette de comprendre autrement les vivants comme quelque chose qui est basée sur une dynamique de contraintes qui se tiennent dans des réseaux extrêmement complexes, mais qu'on arrive à saisir un peu. On arrive à s'approcher à la nature, si on a un regard qui soit réflexif, qui soit critique, qui ne soit pas écrasé par l'urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada